Musique Les saisons passent et ont chacune leur charme. Certaines même sont chargées de joie et de bonheur surtout quand elles sortent de trophées et de victoires. C'est le cas de la saison 2010-2011, la saison du doublé pour Montsou, une saison riche en tout qui ponctue 4 années de progression constante d'un groupe qui a eu su évoluer de façon positive. Pourtant, la préparation laisse planer un certain nombre d'interrogations. Montsou reste un favori de la montée, certes, mais perd un peu de son effectif. Une seule recrue en la personne de Serge est le départ de Vince Da Silva pour Thionville. Cela change beaucoup des saisons précédentes avec une farandole de nouvelles arrivées prestigieuses. On attend beaucoup alors du changement de terrain et de la pelouse de Baillet qui permettra entre autres d'apaiser les organismes au fil des matchs. Le début de la saison commence timidement. Avec un effectif un peu juste et quelques matchs à 13, Montsou démarre fort en s'attaquant à des adversaires directs, Prel et l'AFP, dans les trois premières rencontres. Une défense solide, de la solidarité et un jeu réaliste ont permis d'arracher deux victoires précieuses et déjà, fin septembre, la CDM prenait la tête du championnat en possédant 4 points d'avance sur ses poursuivants. Le style de jeu était plutôt mourignesque, mais tellement efficace aussi. En effet, jusqu'à fin octembre, l'équipe n'avait encaissé qu'un but en 6 matchs, quand les débuts de problèmes ont commencé. Sergit est une bonne équipe du championnat, avec malgré tout un certain nombre de résultats irréguliers. En effet, un vaincu chez eux pendant une bonne partie de la saison, les résultats à l'extérieur étaient pour eux malheureusement bien décevants. Toujours est-il que sur trois rencontres, Sergit a arraché deux nuls face à Montsou et une victoire. Pourtant dominateur sur le terrain, Montsou n'a jamais réussi à vaincre une équipe extrêmement motivée de jouer ce genre de match contre le leader. KK avait même reçu un carton rouge au match retour. Ce qui avait fait écouter à Montsou la montée, ainsi que la coupe du comité. L'équipe devant jouer sa demi-finale, la semaine d'après. Ce qui avait été nommé comme une victoire fumante sur le coup a été le déclic d'une équipe en pro ou doute, dû à la défaite de Sergit entre autres, et sur le point de craquer dans toutes les compétitions. Pour revenir sur cette demi-finale mythique, remettons-nous dans le contexte. L'AFP avait terrassé le leader chez lui, un mois auparavant, d'un cinglant 3-0, ne laissant à aucun moment de la partie l'espoir aux Montsouliens de revenir au score. Une victoire écrasante dans de nombreux domaines. Alors, c'est vrai, on pouvait parler du terrain, mettre en évidence certains comportements anti-sportifs, mais le fait était bien là, que Montsou avait fait preuve d'une grande infériorité face à son adversaire. Et jouer une revanche, voire une belle sans kéké, pouvait paraître comme une montagne impressionnante à franchir pour Montsou. Mais cette fois-ci, le terrain fut à l'avantage des locaux, qui retrouvèrent leurs racines, le stabiliser, dont le but démoussait la combativité adverse. Puis un Sergio Royal sortit son match avec un doublé à la clé, passe décidive but et contribua par ce fait à oublier l'expulsion de Polo à la 40ème, ainsi que l'absence de kéké. Victoire au tir au but sur une parade de Bud, l'équipe se relance enfin pour aller chercher son doublé, ou triplé à l'époque, donc combatté. C'est aussi la naissance du Cop of Montsou. Qu'est-ce que vous chantez ? 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 En quart et finale de la Coupe du Val-d'Oise, Montsou tombe sur un tirage clément, en allant jouer contre le leader d'une première division de district, Soazie. Match visiblement à sa portée qui aurait pu emmener l'équipe aux portes des demi-finales, niveau jamais atteint par le groupe. Mais voilà, peut-être un excès de confiance, un arbitrage à coup sûr absent et un arbitre de touche adverse malhonnête ont eu raison de ce quart de finale complètement raté par l'équipe. Malgré une rimont belle d'occasion franche, Monsou est éliminé au tir au but. Avec sa défaite contre Sergi, Monsou est dorénavant à portée de fusil de ses concurrents directs qui ne possèdent plus qu'un point de retard sur le leader. L'AP est le dernier prétendant au titre à rencontrer. Une défaite contre eux aurait été synonyme de perte de place, de même en ce qui concerne le nul, parce que Prell était en embuscade. Heureusement pour Monsou, le terrain de l'AP a déjà été par deux fois le théâtre de match d'anthologie avec des scores fleuves. Malgré l'absence du coach pour cause de baptême, Vince emmena le groupe vers son destin. Les choses se sont déroulées d'elles-mêmes pour une victoire précieuse à la clé sur un score épique de 5 buts à 3. Bravo à tout un groupe concerné par cette montée. L'élimination surprise de Prell en demi-finale face au Lusitanos avait laissé plus de marge aux blancs pour gérer cette finale. Endossant logiquement le statut de favori, les monsouliens se firent remarquer plus par leur organisation extra-sportive, présence du Cop of Monsou et de journalistes presque agréés, que par la qualité de jeu dont ils avaient l'habitude de faire preuve jusqu'alors. Les puristes souligneront cet état de fait. Malgré deux barres transversales subies, Monsou n'a pas plié et a su marquer un but capital par l'intermédiaire de son capitaine pour remporter sa finale. Le plus dur est donc fait. Maintenant, il faut aller chercher le championnat. La défaite contre Sergi reste collée à la peau de l'équipe qui doit garder coûte que coûte son point d'avance. Plus de jokers et surtout une équipe de Prell qui franchit tous les obstacles pour terminer sur un parcours sans faute dans les 5 dernières journées du championnat. Alors c'est vrai, Monsou dispose d'un calendrier très favorable en jouant contre les deux relégués de la poule. Mais la pression du résultat rendait quand même les matchs tendus. Il a d'ailleurs fallu de très jolis buts pour remporter des victoires. D'ailleurs, à la 88ème minute du dernier match, c'est Kéké qui fait le break sur un rush incroyable après avoir driblé 5 joueurs et il trompe le gardien d'une frappe au rat du poteau dans la surface de réparation. Monsou a gagné son dernier match 3-0 contre Menni Lobry. Monsou est champion, c'est l'année du doublé. Et maintenant, faisons le bilan en images et en musique. Mousou est championnat Erickson ! alle de enseign� 1-3-4-1-2-4-1-4-2-3-4-1-1-4-4-1-4-2-4-2-4-2-4-4-4-2-4-4-5-4-3-1-4-2-4-4-4-2-4-4-2-5-7. Sous-titrage ST' 501 ... 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